Revenons sur les jeux vidéo avec donc notre invité, notre invité Olivier Duris, vous êtes psychologue clinicien, hein Olivier ? Olivier, alors, est-ce qu'on peut dire que les jeux vidéo provoquent une addiction semblable à l'addiction pour l'alcool ou la cigarette ? Franchement. Non. Non ? Non, déjà en fait... Vous êtes sûr, même si par exemple un ado ou un pré-ado est rivé devant sa télévision ou son ordinateur et joue, 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 ou sa tablette et joue sans cesse, et pour les parents c'est bien difficile, bien difficile de l'extraire de l'attraction qu'opère le jeu vidéo. Déjà il faut savoir que le terme addiction peut poser problème, le terme addiction est encore en débat aujourd'hui parmi de nombreux chercheurs, il n'y a pas vraiment de consensus et même pour ceux qui vont parler d'addiction, ils ne pourront pas le comparer à l'alcool et au tabac puisque si jamais on parlait d'addiction pour les jeux vidéo, ça serait une addiction comportementale qui n'est pas la même chose que l'alcool et le tabac. Donc il y a bel et bien une différence, même chez ceux qui disent que oui il y a une addiction et chez ceux qui disent qu'il n'y en a pas. C'est-à-dire ? Faites-moi la différence. Addiction comportementale, ça veut dire quoi ? Eh bien la différence c'est le fait justement qu'il n'y ait pas de produit en fait, donc le fait qu'on ne soit pas dans une consommation de quelque chose et même par exemple avec le jeu vidéo... Oui mais il y a un produit qui rentre dans l'esprit, c'est comportemental, je veux dire par là que l'addiction elle peut être... C'est psychologique, effectivement c'est pas physique, mais c'est psychologique, c'est-à-dire qu'on est en manque si on ne joue pas. Non, justement, il n'y a pas de syndrome de manque, il n'y a pas de sevrage, il n'y a pas de risque de rechute par exemple avec le jeu vidéo. C'est vraiment ce qui va faire la différence avec la question de l'alcool, du tabac, de la drogue ou autre en fait. Donc ça c'est déjà un point à relever. Donc oui, il n'y a pas une addiction physique, mais il n'y a quand même, il n'y a pas de manque dites-vous. Vous êtes certain qu'il n'y a pas de manque ? Oui, d'un point de vue, celui qui ne joue pas pendant deux jours, il ne pense plus qu'à ça, il a envie de jouer, il a envie de jouer. Il n'y a peut-être pas de manque, mais il y a une envie, on est attiré. Il y a une attraction qui est indéniable, non ? C'est important de différencier la passion de l'addiction. Par exemple, je prends mon exemple personnel, moi je suis chercheur, si je ne fais pas de recherche pendant deux jours, ça va me manquer beaucoup. Et pourtant, je ne vais pas être addict à ça. C'est comme aussi, on va parler des gens qui regardent des séries à la télévision, c'est très difficile de s'arrêter de regarder sa série, parce qu'on a très envie de voir la suite, on n'est pourtant pas addict à la série. Oui, on n'est pas addict à la série, oui, c'est vrai, oui c'est vrai. Sauf qu'on regarde moins, on joue quand même, certains jouent beaucoup. Certains jouent beaucoup, après on est généralement dans le cadre de l'adolescence. Notre invité, celui qui a parlé par téléphone tout à l'heure l'a dit lui-même, à l'adolescence je joue beaucoup, maintenant je suis adulte, je joue toujours, mais je joue moins, parce qu'en même temps j'ai peut-être une femme, j'ai peut-être des enfants, j'ai peut-être un travail, j'ai peut-être pas le temps. Et en fait finalement on voit bien qu'il y a possibilité de réduire. C'est même ce qu'on voit dans les cas les plus graves, parce que ce n'est pas parce qu'on ne parle pas d'addiction, qu'on ne parle pas de jeu pathologique, de jeu excessif, donc de jeu qui fait qu'il faut aller voir des professionnels de santé comme des psys, des psychiatres ou autres. Mais on peut remarquer que ces joueurs-là, les joueurs qu'on va appeler joueurs pathologiques, on peut très bien, si on arrive à travailler le pourquoi du comment, faire en sorte qu'ils deviennent plus tard des joueurs occasionnels. Il ne s'agit pas de diaboliser ces usages, dit-on auprès de ceux qui ont pris cette décision, c'est ce qu'on dit. Il ne s'agit pas de diaboliser ces usages, il s'agit de débanaliser des produits dont les effets neurotoxiques qui sont particulièrement délétères sur le cerveau en maturation des adolescents. Alors par rapport aux jeux vidéo, justement, la question des effets délétères sur le cerveau, on ne les voit pas tant que ça. Et c'est ça le truc qui pose problème avec ce fameux livret de la 1000DK qui est sorti, qui en plus parle de jeux vidéo, alcool, tabac, donc les jeux vidéo passent en premier, ce qui symboliquement est assez fort quand même, et qui ne sont quand même pas comparables aux dégâts que peuvent provoquer l'alcool et le tabac. Alors la 1000DK, c'est la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. C'est ça. On est bien d'accord, c'est elle qui distribue ce petit livret de 16 pages, qui dit attention, qui va être distribué à un million et demi d'exemplaires, et notamment aux lecteurs des magazines ImageDoc et J'aime Lire. Moi ce qui me dérange un petit peu dans ce livret, c'est qu'il y a des côtés positifs, par exemple, je vais parler juste du passage vidéo, le côté positif, c'est que quand vous lisez, la conclusion c'est, ça parle à l'enfant et ça dit, mais parle à tes parents, discute-en avec eux, et tout ça, et c'est vrai, il faut mettre du dialogue entre l'enfant et les parents. C'est vrai. Il ne s'agit pas d'interdire le jeu vidéo, il s'agit de le réguler. C'est ça. Par contre, qu'est-ce qui me pose problème là-dedans ? De faire en sorte de réguler... Pas seulement de réguler, d'en parler avec aussi, parce que souvent les parents sont soit dans le mépris, soit dans l'indifférence, et c'est ça le problème. Par contre, moi ce qui me pose problème dans ce petit livret, c'est déjà qu'on met le jeu vidéo au premier plan par rapport à alcool et tabac, ce qui est très problématique, et en plus de ça, prenez le cas d'un jeune qui lit ça, un jeune qui se dit, mais moi les jeux vidéo ça va, il n'y a pas de soucis, alors il va se dire, bah alcool et tabac, si c'est comparé aux jeux vidéo, finalement, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas essayer une petite clope ou un petit verre d'alcool, étant donné que les jeux vidéo, moi je connais bien et ça me fait pas de mal quoi. Moi je comprends.